Oui, 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 oui. N'est-ce qu'il faut l'idée, M. le Pesda, à nos contributions? Oui, mais... Si, 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 Pesda. Non, 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 Pesda. Mais la commande, M. le Pesda. Non, 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 Pesda. Et je vais parler, c'est lui le plus haut-terre pour le micro. Mais moi, je dois parler, M. le Pesda. Ah, quoi ça sert? Si, 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 Pesda. C'est pas la première fois que M. le Pesda. Non, non, c'est comme ça. Merci, M. le Président. M. le Président, je crois que la participation dans les débats de Ouagasama constitue un énorme problème pour nous. Ouagasama, il parle ici la langue nationale, le Bambara. Ça, c'est quand il veut. Et souvent, il parle français, parce que tout récemment, il a parlé français. Malheureusement, Ouagasama, on ne lui interprète pas ce qu'on dit pour savoir qu'il n'a pas besoin d'intervenir. Ou bien, il parle français, en ce moment, on lui, on lui, on lui, on lui, on lui, on lui transmet tout ce qui a été dit ici en français, et il s'était. Ou bien, ou bien Ouagasama ne parle pas français, et en ce moment, ça cause énormément de problèmes. Moi, je crois qu'il doit arrêter de parler parce qu'il n'a rien entendu de tout ce qui a été dit. Son interprète ne lui dirait rien. Merci. Bon, alors, écoutez. Bon, voilà ce qui est... Voilà, écoutez, attendez. Mais nous avons de la chance, nous avons beaucoup de chance. Dans cette salle, il y a le ministre de la Justice ici. Je crois qu'il va nous doter d'un petit cabinet d'avocats pour qu'on puisse au moins régler les rapports entre les députés. Parce que là... Bon, écoutez, nous allons simplement permettre à Ouagasama de parler comme il le fait par le passé. S'il veut parler français, eh bien, il va éliminer l'interprète, le traducteur du moins. S'il ne veut pas parler français, alors il parlera sa langue, et puis l'autre, il va traduire. On va encore accorder tout ça pour vraiment le bénéfice de la démocratie malienne. Merci. Merci, monsieur le président. Bien et très fort. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le président. Merci. Vous voulez que vous fassiez dans la politique, on va trouver la solution la prochaine fois. Bien, le président. Vas-y. Bien, le président. Je remercie, monsieur le président. Je suis d'accord avec les propos de mon collègue et je m'en tiendrai à ça. Le président, je vous fassiez que je me suis riche et que je me souviens qu'il y a eu des positions dans la taller, et que j'ai eu des positions dans la gamme d'avocats. Je crois que le temps passé, je me rappelle, C'est ça qui a été dit ici. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'en son temps, nous avons été insultés par les populations, comme quoi les députés ne jouaient pas pleinement leur rôle ici à l'Assemblée. Et c'est pourquoi nous, l'opposition, nous remercions, Monsieur le Président, parce qu'il vient de dire qu'il nous remet dans nos droits. Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment déçu. C'est pourquoi nous devons rencontrer l'élection prochaine. C'est-à-dire qu'il y a eu le plus important. Certains de nos collègues députés ont eu à dire que l'opposition voulait faire face au ministre par rapport aux élections à venir, que nous avons peur de ça. Est-ce que cette personne-là à qui nous avons peur par rapport aux prochaines séances, Monsieur le ministre Marat ? Mais avant ces élections-là, les élections précédentes, Moussa Marat étaient candidats, il n'y a eu que 1% au Mali. J'ai dit au ministre ici-même que le boubou qu'il porte ne l'appartient pas. La preuve est là. Je ne comprends pas. Je pensais qu'on allait se référer à un premier ministre français qui avait dit quelque chose qui n'était pas vrai à son peuple en ce moment. Il a présenté ses excuses au peuple français et il s'est démis de ses fonctions. Je pense que les Maliens attendaient Moussa Marat dire aujourd'hui qu'il allait démissionner. Mais tout ce qu'il nous a dit ici Mais les Maliens nous entendent Quant au problème de Kidal Est-ce que le problème a été résolu ? Est-ce qu'il y a des feuilles de route ? Est-ce qu'il y a une feuille de route ? Kidal de Tumambolo On avait Kidal Aujourd'hui Aujourd'hui Nord-Tilensé-Bemina Il complique l'entourage de Tumbukutu et Gao Presque on a perdu toute la localité du Nord Et grâce à M. le Premier ministre Et à cause de M. le Premier ministre Et M. le Premier ministre Il y a eu de l'autre côté Monsieur le Premier ministre Vous avez dit que certains ont sauté le mur par-dessus le mur Bien sûr, il y en a qui l'ont fait Mais il y en a aussi qui étaient là Et nous savons qu'ils étaient les candidats des pouchistes pendant l'événement Et qui ont soutenu le coup d'état Et voilà ce que je voulais vous dire Ensuite Il y a d'autres qui ont tenté de bafouiller le régime de ATT Et même si nous ne sommes pas des musulmans, soyons quand même honnêtes Qui est ici dans cette salle Qui n'a pas soutenu dans la gestion du mandat de ATT Y compris le président des républiques aujourd'hui Ibrahim Bouakar Keïta Y compris son excellence Ibrahim Bouakar Keïta Président de la République Ça fait 20 à 30 ans qu'il était ambassade d'Abidjan Ça fait il y a 20 ans de cela qu'il a été ambassadeur à Abidjan Il était ministre des Affaires étrangères Il était ministre des Affaires étrangères Il était premier ministre du Panda 600 Premier ministre pendant 6 ans Et il était président de l'Assemblée Panda 5 ans Président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans Et actuellement il est président de l'Aribut du Mali Qui peut dire qu'il va parler du régime de ATT Deuxièmement on a parlé du consensus Nous opposition nous n'avons pas besoin d'un gouvernement d'union nationale Nous avons besoin qu'il y ait la paix au Mali Que le gouvernement fasse son devoir Qu'on nous dise la vérité En souvénance Monsieur le Premier ministre a eu à dire qu'ici en son temps Je vous rappelle que l'avion présidentiel de ATT Il n'y avait pas de papier Nous sommes tous des Maliens Nous avons des informations Un membre de son gouvernement A eu à dire au chef d'état-major De dire au peuple qu'il n'y a pas de papier Dans cet appareil Il a refusé, le chef d'état-major a refusé Et les papiers que nous avons Nous n'avons pas On n'a pas scanné Et c'est des papiers authentiques Ce qui est plus grave Ce qui est encore plus grave Nous avons entendu que cet appareil a été acquis Pendant le règne de Maudibo Sidibé Et son ministre de finance était Aboubakari Traoré Et nous avons entendu qu'il a été convoqué au pôle économique Et il a présenté tous les documents au nombre de 21 Y compris l'assurance jusqu'en 2015 Y compris l'assurance de l'appareil jusqu'en 2015 Monsieur le Premier Je pense que si vous avez menti au peuple malien Il y a eu toutes les preuves Aujourd'hui vous devriez démissionner ou présenter vos excuses On a un collègue Bakari Togola Qui était fâché Par rapport au problème du Nord Il a lâché un mot Il a présenté des excuses à tout le peuple malien Qu'est-ce qui vous empêche de dire aujourd'hui pardon au peuple ? Parce que tout ce que vous nous avez dit Il n'y avait pas de vérité là-dedans On va vous montrer que vous nous avez menti Pourquoi ? Qui dit que l'avion a coûté 20 milliards Vous nous avez dit que l'avion a coûté 20 milliards Le président de la République a dit 17 milliards Le ministre du Budget en a dit 18 Vous avez ensuite dit que vous avez pris crédit au niveau de la BDM Mais nous avons des preuves L'avion a été pris au niveau du trésor public 14 milliards D'autres aussi ont dit 8 milliards Monsieur le Premier ministre Tu voulais qu'on va continuer Monsieur le Premier ministre Devons-nous continuer sur ce chemin ? Même aujourd'hui vous nous avez menti Monsieur le Premier ministre Vous avez dit que vous ignoriez ce qui devrait se passer à Kidal Et ici même sur ce même micro Vous avez dit au président Que l'aménagement et Serval vous avez dit de vous arrêter à Gao Parce que la situation n'était pas bonne Vous aviez dit même au prix de votre sang Vous allez vous y rendre On vous a dit de tenir votre réunion dans la cour de l'aménagement et de Serval Vous avez dit non que vous allez vous rendre au niveau du gouvernement Vous avez parlé en homme Mais vous n'avez pas travaillé en homme Nous avons des pères de famille qui sont morts Des préfets Des militaires Si j'étais vous On dit je devrais mourir avec eux Mais vous avez fui Vous êtes parti vous réfugier à l'aménagement Secondo vous avez déclaré Vous avez fait une déclaration de guerre Vous avez dit aujourd'hui qu'il faut encore mener des enquêtes Vous avez dit que 1500 soldats étaient déployés à Kidal Le président de la république m'a dit qu'il ne va pas y réciter C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est toujours comme ça lui C'est pas possible Quelles 8 minutes Voilà C'est 10 minutes Il a commencé quand ? Il a appuyé quand ? Lui il a appuyé quand ? Si c'est ça il n'y aura jamais 10 minutes Ouais Moi je ne discute pas ça C'est simple Fabien C'est ça ? Sous-tit Sous-tit Sous-titrage ST' 501